... ...d'une Belge, cette fois-ci, qui a été professeure ici à l'université et qui s'appelle Lucia Debroucker. Peut-être avant, me présenter aussi. Je m'appelle Johanna Alexiou et je suis historienne. Je travaille ici aux archives de l'université. Enfin, historienne, je commence une recherche en histoire. Donc, Lucia est née en 1904. C'est la fille du socialiste et politicien Louis Debroucker. Et comme la majorité des femmes, elle est destinée à ne pas aller à l'université. Il faut savoir que jusque la Seconde Guerre mondiale, les étudiantes étaient minoritaires à l'université. Les choses vont changer doucement après 1960. avec notamment mai 68, nous nous fêterons les 50 ans l'année prochaine. Mais si une femme de son époque persistait à aller à l'université et à faire des études supérieures, il fallait absolument qu'elle ait le soutien financier nécessaire. Ce n'était pas non plus n'importe quelle femme qui pouvait aller à l'université, mais surtout, elle aurait été inscrite en philosophie et lettres ou en droit. Pourquoi ces études-là, à votre avis ? Et pourquoi pas des études scientifiques ? Parce qu'en fait, il y a 80 ans, le peu de femmes qui étaient aux études qui n'étaient pas censées aller à l'université pour travailler après, pour acquérir les compétences nécessaires à un métier, mais surtout pour s'instruire, posséder une culture et être éventuellement une bonne compagnie à leur mari. Aujourd'hui, le problème s'oppose un peu moins, évidemment. Beaucoup de choses ont changé sur le plan de l'enseignement supérieur, puisque 57 % des femmes sont étudiantes à l'université et terminent avec une maîtrise, en tout cas en Belgique francophone. Mais il reste toujours des déséquilibres, et donc j'ai une question pour vous. À votre avis, quel est le pourcentage de femmes qui terminent la carrière académique en devenant professeure ordinaire, comme Anne, 31 %, 21 ou 11 %. 21 ? 31 ? Eh bien non, pas 31, mais bien 11 % encore aujourd'hui. Eh oui ! On a encore des choses à faire. Donc c'est la moyenne pour la Belgique francophone et la moyenne pour l'Europe est de 19 %. Mais bon, après cet aparté, revenons à notre histoire. Et pour parler de Lucia, Lucia ne choisit pas des études en philosophie ou en droit, mais bien des études en sciences. Et elle ne choisit pas n'importe quelle science, mais la chimie. Et pour choisir cette science, elle sera inspirée par une autre femme dont on parle moins, et d'ailleurs dont on n'a pas de photo, ici à l'ULB, qui s'appelait Desi Verhoeven, Bogart après une fois mariée. Desi Verhoeven était l'assistante de Georges Chavannes, qui était lui professeur de chimie à l'ULB et qui acceptait des femmes dans son équipe, mais autrement qu'uniquement des techniciennes, mais des assistantes. Elle a été aussi la collègue de deux autres femmes connues, Hortense Varissegem et Alice Lecourt, deux femmes qui bénéficiaires de bourses de la part des instituts de chimie Solvay. Puisqu'on ne l'a peut-être pas encore présenté, mais les instituts de physique ont aussi un parallèle qui sont les instituts de chimie Solvay. Dans cette équipe, en tant qu'assistante, elle va faire sa thèse. Et donc à l'époque, on faisait sa thèse en quatre ans, on était l'assistant, et après on passait une année supplémentaire pour acquérir le diplôme qui permettait d'enseigner. Desi n'aura pas cette opportunité, contrairement à d'autres, et elle restera auprès de Georges de Chavannes dix ans en tant qu'assistante. Mais durant ce moment-là, elle réussira à inspirer, lors des TP, plusieurs femmes, ou en tout cas plusieurs élèves, dont Lucia, qui choisit d'étudier la chimie, la chimie analytique, et de devenir plus tard, qui deviendra plus tard professeure. Donc ici, c'est plus un exemple à l'adresse des enseignants pour montrer l'importance de rôle d'enseignants, qui n'est pas seulement de donner et de transmettre des connaissances, mais aussi de former un esprit critique et d'ouvrir aussi à des passions. Pour revenir à Lucia, elle termine sa thèse en 1927, et en tant qu'assistante de Jean Timmermans, un autre professeur à l'ULB, et chimiste, spécialiste en chimie physique. Elle travaillera également avec Alexandre Picus, en chimie analytique. Tous deux étaient présents et étaient membres des conseils de chimie Solvay en tant que secrétaire. Donc, elle valide ses recherches et elle obtient même un prix, ce qui est très rare pour l'époque, le prix Jean Stas, qui était lui-même un chimiste au 19e siècle, prix de l'Académie royale de Belgique. Ses contemporains parlent d'elle comme d'une femme de grand charisme et une enseignante réputée. Elle va s'impliquer dans de nombreux domaines de la société, car elle considère qu'un scientifique, un chimiste, un physicien, un mathématicien n'est pas uniquement là pour travailler sur son domaine d'études, sur la chimie, sur la physique, mais qu'un scientifique est complet s'il s'intéresse à la société qui l'entoure et s'il s'inscrit et comprend son métier et le rôle de son métier, l'éthique, comme quelque chose, comme un métier global et donc pas uniquement en vue de progresser dans la science, mais de faire progresser la société entière. Au-delà de cela, elle reste une chimiste et une chercheuse chevronnée puisqu'on sait qu'elle écrit par exemple 18 articles en 12 ans. Alors à l'époque, ça paraît à peu près, maintenant, pardon, ça peut paraître normal, mais à l'époque, c'est une production incroyable. Elle a écrit bien plus que ses contemporains masculins. Et là, on peut se demander pourquoi ? À votre avis, pourquoi Lucia de Broucaire a écrit plus que ses contemporains ? Quelles peuvent être les raisons ? Bien, il y a plusieurs raisons. Déjà, la passion. C'était quelqu'un de passionné. Ensuite, peut-être, par son statut de femme. En tant que femme, elle devait s'imposer face à ses collègues masculins et montrer qu'elle aussi avait les capacités d'être une bonne scientifique, une bonne chimiste. Elle devait peut-être aussi dépasser son patronyme. Elle est la fille de quand même, donc comme je l'ai dit, de Louis de Broucaire, de quelqu'un qui était reconnu et elle devait montrer qu'elle n'était pas là non plus uniquement parce qu'elle était la fille de ce type de recherche et aussi le soutien de Jean Timmermans et de Chavannes qui vont être en quelque sorte, de Jean Timmermans, pardon, qui va être un mentor, un peu comme, pas à la même image que Pierre Curie, il a été pour Marie Curie, puisque là, il n'y a pas, c'est un mentor uniquement dans la carrière, vont faire qu'elle va pouvoir développer et qu'elle va à peu près dépasser tout ce qu'aucune femme n'a pu faire à l'époque. Donc, pour sa carrière, juste après la thèse, elle sera l'assistante, donc comme je l'ai dit, de Jean Timmermans et ne sera pas nommée professeure tout de suite, comme Daisy, à l'ULB, mais à Gans. En 1930, elle devient la première femme à enseigner dans une faculté des sciences. Je dis bien dans une faculté des sciences car il y avait déjà des femmes enseignantes en philosophie et en droit. Elle reviendra à l'ULB en 1937 pour enseigner et malgré son statut officiel et un contrat de travail disant qu'elle est bien enseignante et professeure, elle va continuer avant, à ce moment-là, à avoir des tâches qu'on pourrait appeler des tâches d'assistante, comme avant. Elle enseignera quand même la chimie, mais pas à un auditoire de futur chimiste, mais à un auditoire de mathématicien. On laisse l'enseignement de la chimie à des étudiants en chimie et futur chimiste à des professeurs masculins, encore à l'époque, mais on la laissera quand même enseigner la méthode appliquée à la chimie et évidemment, on la laissera diriger quelques stages. On a vu ici la première partie de sa carrière qui va avoir une pause due à la Seconde Guerre mondiale. Durant ce moment, elle va s'exiler à Londres où elle fera quelques recherches pour l'armée londonienne et elle reviendra après. Donc, l'université ferme ses portes et à la réouverture de l'université, elle reviendra et elle sera, d'après ses élèves et d'après les écrits qui restent sur elle, très impressionnante. Certains s'en souviennent encore puisqu'elle donnera cours en uniforme militaire en 1945 et cette fois-ci, vraiment à des chimistes. Donc, encore une fois, c'est un élément important puisque c'est une femme qui donne cours en uniforme militaire. L'uniforme militaire est un symbole très masculin, en tout cas pour la Belgique, et aussi très, très important une manière de présenter son autorité, quelque chose qui est très rare à l'époque. J'ai encore une photo, voilà, une photo d'elle. Et encore, elle, l'heure des cours. Alors, elle va donner le cours de chimie à deux futurs chimistes, mais en première année. Ce sera un cours de chimie générale. Elle va avoir quelques conflits avec ses confrères masculins, voire que des petites disputes et des critiques parce qu'elle aura ce qu'on appellerait maintenant une pédagogie active. Elle va, en quelque sorte, réformer l'enseignement. Déjà en 1945, sa manière de concevoir l'enseignement peut être considérée comme avant-gardiste puisque, on verra, 23 ans plus tard, lors des révoltes de mai 68, dont j'ai parlé plus tôt, elle présidera l'Assemblée libre pour créer de nouveaux statuts, pour réformer l'enseignement à l'université, mais aussi l'enseignement secondaire, comme celui que vous avez maintenant, plus ou moins, en tout cas, d'un début de ce qu'on va appeler en tout cas la démocratisation de l'enseignement supérieur et de l'université. Et comme nous l'avons vu au début, démocratisation qui doit encore continuer sur certains aspects. Sa méthode était une méthode participative. Elle voulait mettre les compétences en avant. Avant, quand vous arriviez à un cours de chimie, même si c'était un cours de méthodologie, le professeur était devant vous, vous montrait toute la théorie, comment vous deviez la faire et vous deviez apprendre cela par cœur. Sa méthode, à elle, était de fonctionner par l'expérience, un peu comme vous l'avez certainement dans vos laboratoires de chimie. Elle voulait que les élèves fassent l'expérience et qu'ensuite, ils en tirent une théorie. Donc, ils développent par eux-mêmes un esprit critique, un esprit d'analyse et une compréhension de la science propre à eux. Plus tard, on lui donnera un privilège qui peut être considéré, ce qui peut être considéré comme un privilège, une classe de deuxième licence qui est, à l'époque, la dernière année pour des études universitaires. Alors, pour vous, ça peut paraître un élément anodin, mais en fait, pas du tout parce que ce sont des classes plus petites et donc, la charge d'enseignement est plus légère, ce qui laisse plus de temps à la recherche, ce qui lui laissera plus de temps pour développer ses compétences de chimie, c'est continuer ses recherches. C'est ce qu'on laisse évidemment à des enseignants plus âgés qui ont de l'ancienneté. De 1959 à 1963, je ne l'ai pas montré ici, donc là, en tant qu'enseignante, elle se montrait une méthode à ses élèves. On peut voir, elle est entourée de deux femmes mais aussi beaucoup d'étudiants masculins autour d'elle, donc vraiment une enseignante très réputée. Et là, on la voit donner le diplôme à quelqu'un en tant que professeur ordinaire. C'est là, tenu des cérémonies de diplôme et elle accédera encore à un poste encore plus élevé de 1959 à 1963. Elle sera à tour de rôle vice-présidente et présidente de la faculté des sciences, ce qui est aussi un privilège énorme à l'époque. C'est très rare et en 1954, elle prendra sa pension et se consacrera enfin à toutes les autres occupations qui l'intéressent et qui faisaient ce qu'elle pensait être un scientifique complet, les jeunesses scientifiques, l'enseignement, la transmission d'un savoir, pour elle, le centre d'action laïque, puisqu'elle était très impliquée dans la laïcité. Et une petite, ce qui peut vous sembler peut-être une petite anecdote, c'est qu'elle a eu sa pension, et ce qui était encore le cas il y a peu, cinq ans avant ses collègues masculins. Donc là aussi, on peut se poser des questions d'égalité salariale, puisque si vous avez votre pension, cinq ans plus tôt, l'argent que vous allez avoir lors de votre pension sera moindre que si vous avez travaillé cinq ans en plus, évidemment. Mais en quoi parler du SIA peut être lié aux instituts dont on a parlé au début ? Eh bien, parce qu'elle sera pendant longtemps au conseil de chimie la seule femme. Marie Curie, bien qu'ayant eu aussi son Nobel en chimie, avait décidé de se dédier uniquement au conseil de physique pour ne pas trop se disperser, justement. Et on la voit ici directement après sa thèse en 1928 au troisième conseil de chimie. Elle est là. Et pour la suite, je vais vous demander d'essayer de la retrouver au conseil de 1933. Ce n'est pas facile de voir où elle est. Voilà, bien cachée derrière tous ses hommes. Donc malgré sa présence sur les photos qui est quelque chose d'exceptionnel, elle est tout de même encore en retrait. et enfin, un autre conseil en 1953. Oui, c'est ça. Au deuxième rang, un peu plus en avant, mais notons qu'en 10, toute la première rangée que vous voyez à l'avant, ce sont des professeurs de l'ULB ou des universités belges. En tout cas, ce sont tous les hommes de Belgique et elle est quand même belge en retrait. Mais bon, elle est là, elle est sur les photos et c'est quelque chose d'un peu exceptionnel. Donc Lucia est une femme, une exceptionnelle enseignante, une réformatrice de cet enseignement. Elle a une méthode, elle s'inscrit dans la société, elle s'implique dans beaucoup de causes. Elle n'était jamais inscrite dans des associations féministes, mais elle a toujours milité pour l'égalité, l'égalité de manière générale pour tous. En 1982, elle décèdera et laissera un héritage très important à des générations de chimistes, de femmes, de scientifiques, de physiciens et d'autres qui sont encore présents aujourd'hui pour témoigner. Et pour conclure sur son exemple, peut-être une dernière question qui est, à votre avis, que nous apprend en finale cet exemple de Lucia Debroucker ? Que peut-on en tirer de son histoire ? Que peut-on tirer de cet exemple pour nous aujourd'hui ? Oui, s'imposer, voilà, oui. D'autres ? Il faut se battre, s'imposer. Oui, eh bien, pour résumer, ça nous montre la difficulté d'une carrière pour les femmes, mais la possibilité de passer outre ces difficultés. Mais pas seulement. Ça nous montre que naître homme ou femme, naître pauvre, riche, naître dans une condition sociale, économique, particulière, ne nous conditionne pas et ne nous enchaîne pas à un rôle déterminé. Qu'avec l'effort, la persévérance et de la volonté, on peut petit à petit grignoter ces barrières qui existent, ces limites et tenter de les dépasser. Ici, Lucia est un bon exemple puisque c'est une femme qui, malgré sa condition aisée, a dépassé et a fait ce que d'autres femmes n'auraient pas pu faire à l'époque. Et en même temps, un mauvais exemple car elle avait un soutien. Mais, voilà, après, c'est un point de vue. Il reste surtout qu'elle a fait un choix, un choix libre et critique de sa vie. Donc, elle a été à l'encontre de beaucoup de barrières. On lui a mis, ça n'a pas été facile, ça paraît facile quand on explique sa carrière, mais elle a été une pionnière, c'est une des premières à y arriver. Et elle a transmis cela, justement. Elle a transmis cette passion à d'autres générations de chimistes et même encore aujourd'hui. Donc, voilà. Merci. Merci.